On est de retour à Sarah Farage 88.1 et 106.7 avec notre ami Michel Dupuis de la région de Sir Porcupine. Il nous parle de la culture chez eux. Parlez-nous donc de la culture et de la chasse. Un peu de chez vous, ce qu'ils faisaient et les grands-parents, ce qu'ils faisaient. Les grands-parents, ils aimaient bien ça faire la popote. Il ne manquait pas de manger. On a tout le temps été bien nourris. On n'a jamais crevé de faim pour dire qu'on mangeait toutes sortes d'affaires. D'ordinaire, il y avait tout le temps un qui avait un peu de ci, un peu de ça. On se partageait en communauté. C'est même si c'est supposé de marcher. Ça marche même partout. Est-ce qu'il y avait un temps chez vous, vous alliez à la pêche au printemps faire du doré, comme ça, avec les grands-parents, les affaires de même? Non, pas tellement avec les grands-parents, mais en famille, par exemple. Avec les cousins, comme je me suis dit, la fiche de vie à chaque année, c'est quelque chose de... à chaque année. On mettait deux pièces de gaz dans le tronc et on sort d'aller avec ça. Ça fait beau deux pièces de gaz dans le tronc du bonhomme. Est-ce que vous faisiez de la cueillette, comme des framboises dans le bois? Oui, il y en a bien dans ma famille qui faisaient ça. Moi, pas tellement. Je n'étais pas un gros cueillet, mais moi, je mangeais à mesure. Oui, vivre dans le Nord, parce que moi, je viens du Nord comme toi. On était dans le bois pas mal durant l'été, puis même l'hiver. On était en raquettes, puis on s'en avait dans le bois. On se bâtissait des cabanes. Je ne sais pas si ça a passé chez vous, comme ça. Oui, dans notre jeunesse, oui, on a fait tant de masse de ça. On jouait les petits doigts puis les petits pouces. Oui, oui, oui. On se promenait partout dans le bois, puis... Ah oui, comme si c'était rien à tort, on fait ça, puis on creuve. Il n'y a personne qui va dans le bois. C'est le territoire, Esther. On dirait que c'est ça. C'est tout en auto-neige. C'est tout en ski. C'est ça, c'est ça. Ça m'a organisé pas mal. Oui. C'est quoi qui est important pour toi, tu sais, en fait que métier? En fait que métier, moi, je parle pour tous les métiers. C'est un bout à l'autre du Canada. De l'est à l'ouest. Coast to coast to coast. J'ai tout le temps... J'ai tout aimé cette culture-là. Je l'ai dans mon sang. Et j'encourage le monde de s'encourager, puis, tu sais... Tiens tout le bout, là, puis let's go, tu sais. Faisons quelque chose. J'ai tout le temps une passion pour le monde métier, et puis il n'y a pas de méchant, tu sais. Les affaires du gros M puis du petit M, là, non, non, non. Ça marche pas. On est tous des gros M, ou on n'est pas des M pantoute. Tu sais. C'est ça qui est mon idéal. Oui. Puis, est-ce que tu vois... T'en retournes chez vous, t'as dit, t'as un terrain là-bas. Tu passes du temps sur le terrain. Oui. C'est quoi tu fais là-bas sur le terrain? Bien, il y a la rivière Montréal. Puis, en bas du lac, sur le lac, on se promène un bout à l'autre en bateau. Des fois, on pointe des beaux petits dorés, là. Mais il y a souvent qu'on monte en côte, puis on fait un chemin, puis on tombe sur la rivière Montréal. La seule qui porte sur l'Hadford, là. Oui, oui, oui. Elle est en haut de la côte, tu sais. Oui, oui, à l'Hadford, oui. Puis, on a fait de la belle pêche, comme dans Lady Evelyn, là. Oui. Des places-là, comme tu vas là une fois par année, puis tu veux pas aller à l'île-part d'eau, là. Tu sais, c'est même que, tu sais. Puis, il y en a bien qui connaissent pas ça pendant tout. Nous autres, on connaît ça comme le dernier de nos mains, là. Oui. On sait où chasser, on sait où pêcher. Puis, ouais. Parce que j'ai passé souvent à l'Hadford, tu sais. Ah oui. Il y avait des amis à mon père, et c'était le barbier, M. Legault, qui restait à l'Hadford, là, tu sais. Ah oui, OK. Il y en a souvent. OK. Puis, dans le Nord, tu sais, la vie est différente dans le Nord que le sud du Québec ou le sud de l'Ontario, là. C'est quoi la vie pour toi, là-bas, dans le Nord? Bien, la vie de le Nord, c'est, comme j'ai travaillé 40 ans dans les mines, puis j'ai vu bien du monde, j'ai rencontré bien du monde. Je suis connu comme Michel dans plusieurs secteurs. Je suis connu comme Mike aussi. C'est pour ça que je marque mon nom Michel, Mike Dupuis. Parce que, c'est comme une entrevue de job que j'avais été faire une fois, puis ça a marqué Michel-Émile Dupuis. Puis là, je rentre dans la mine pour mon entrevue, puis il y avait un capitaine, puis c'est un intendant, puis un autre gars que j'avais déjà travaillé pour avant. Je rentre, puis ça a commencé à rire, ces gars-là. « Ah, c'est toi qui est Mike, tu fais une autre. » On se demandait à qui c'est que ça pourrait être, là. Ça fait que j'avais pas gagné de job. J'étais là, on a lit pour 15 minutes de temps, mais j'avais déjà ma job. Ça fait que, oui, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. J'ai fait de bons ouvrages pour beaucoup de monde. Ça fait que, oui, c'est... Oui, j'ai mené à vous de m'en sauver un peu aussi. Ça fait que... Mais la vie dans le Nord est pas mal relax, hein? Oui, oui, c'est qu'est-ce que tu en fais, Dan. C'est qu'est-ce que tu en fais. Tu peux te rendre la vie misérable aussi, là. Et comme le matin, comme le matin, il faisait moins 41, et tout de suite, là. Dans ma jeunesse, on partait en skidoo à moins 41 le matin, puis on allait au chat, tout de là. Et à cette heure, wow, là. Tu dis qu'on te découverte pour les vestes. On se lève un peu plus tard le matin. Oui, oui, oui. Oui, c'est certain. Puis tes enfants, qu'est-ce qui passe de ça avec les métiers? Ah, ben... Non. Il y a une couple qui mange... Il y a une couple de mes grands-enfants qui ne mangent pas de poisson, mais le plus jeune, il en mange... Plus il en amène, plus il en mange. Ça fait que c'est pas pour tout le monde. Et puis ma femme, c'est une Anglaise, et puis elle était à 86% en Angleterre. Je lui dis à tout le monde, je lui dis, je vais me marier avant l'Angleterre, ton lieu. Tu sais, puis moi, ben, je suis Irlandais, et puis à 54%, 40% Irlandais, puis le 14% c'est Black Irish. Ça, c'est quand les Portugais, ils ont sorti sur l'île d'Ibernie, puis ils sont mélangés avec les Irlandais. J'en ai un peu de ça dans mon sens. Ça fait que j'ai tout à l'idée à ma mère. Merci beaucoup, la mère, pour m'avoir donné quelque chose que je peux me servir comme pour me défendre, parce que si ça serait sur le bord des Canadiens-Français, là, ils disent, wow! Ça fera plus bien que ta affaire. Les enfants, ils pensent ça que c'est pas mal cool, tu es un métier? Ah oui, il y a mon Isaiah, mon plus jeune, mon grand garçon plus jeune. Il a sa carte d'MNO, lui, puis il est tout fier de ça. Il est tout fier de ça. Comme je l'ai dit, le MNO, il est bon parce qu'il couvre beaucoup de matériel pour le hockey. Il joue au hockey, mon petit gars, puis c'est un bon petit go-tender. Ça fait que tout est fourni. Wow! Puis c'est ma fille qui... Moi, je m'accorde pas avec, mais ma fille s'accorde bien. C'est une fille d'office pas mal. Ça fait qu'elle, elle s'arrange avec ça. Puis c'est juste qu'on est citoyens, mais on n'a pas nos cartes pour harvester à cause du Québec métier. Moi, je m'appelle le Temesqueming Métis. OK? Le Québec question Métis. Ça fait que c'est là qu'est la border, là. Oui, oui, oui. Puis toi, tu vois que les métiers de l'Est et les métiers de l'Ouest, c'est le même peuple. Tu vois ça? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Parce que tu vois les mêmes noms, hein? Oui. Oui. Moi, j'encourage Sébastien Mallet. Ils reconnaissent tous les métiers d'un bout à l'autre du Canada. Et puis ça, c'est une bonne chose. OK. Quand tu, on va dire, quand tu parles des métiers, là, tu vois-tu un idéal spécial pour les autres, là, tu sais, une place spéciale dans tout ça, là? Oui, mais il faut qu'il se passe du triage. Il faut qu'il se passe des triages dans toutes les organisations, les affiliations. Tu sais, comme si t'es non statué, t'es non statué. Ça veut dire que tu peux être un ou tu peux être l'autre. Tu peux pas être les deux. Ça fait que moi, j'encourage beaucoup le monde qui sont non-status. Trouve ta culture. Fais de l'étude. Trouve ton métier. Trouve ton métier. Trouve ton... Ou bien, on sort de là. Tu sais, t'as trois choix. Un ou l'autre. Ou bien, on sort de là. C'est ça. Ben oui. Ben oui. Quand... Vous allez à la pêche chez vous, là. Oui. Est-ce que vous faites la pêche juste pour la marmotte, là, du doré, du brochet? C'est quoi que vous faites, là? Nous autres, c'est pas mal... C'est pas mal le doré, le brochet. Ma famille à Hillbury, nos cousins, là, c'est tout pas mal d'entruites, pas mal. Il y en a d'entruites. Il y en a un que j'agasse tout le temps. C'est... Je commence à avoir la face rose. Il y a une grosse truite, là. Je dis ça à chaque printemps. Il mange de la truite tout l'hiver. Il faut faire lire tout le monde. Il faut faire lire tout le monde, hein. Ben oui, oui. J'ai une au moins d'un sens d'humour, puis je m'en sers quand je l'ai besoin. Ben oui, 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 oui. Ben, Hillbury, j'ai passé là souvent, là, tu sais. Oui. À Nullesgur, j'ai passé là souvent, mais j'ai jamais été à la pêche sur le lac. OK. J'ai passé souvent. Oui. C'est une belle place, puis tu sais, les plaines en entour de Nullesgur, là, c'est... Ah oui. C'est vraiment beau, là, tu sais. Les fermes, les fermes, puis tout ça, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre, c'est... Les ancêtres, les ancêtres qui ont arrivés là, en région du Témiscamingue, c'étaient des fermiers ou des bûcherons, oui? Ben, un peu de tout, Dan. Un peu de tout, oui. Ils ont traversé le lac, les autres, comme les édifiés à l'automne, ils n'ont pas mal, mais on n'est pas parentiques pour ça. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est comme... On a sorti de... On a sorti de Rhinville, nous autres, Ville-Marie, on a traversé le lac pour venir faire les jobs, puis... On était des colons, après tout, on se bâtissait, puis on élevait des familles, puis... Ouais, ça fait que... Les cabanes des ancêtres, ton arrière-grand-père, il y avait-tu une cabane que tu étais voir, une terre chez vous, là? Il y avait, à un moment donné, il y avait une terre, et puis il restait encore un morceau de bois, puis là, je ne l'ai pas vu encore, mais je m'enligne pour ça, là. Il se posait qu'il y avait du puits engravé dans l'ordre. Ça fait que, wow! Ça fait qu'il y avait du puits, c'était une grosse famille. Ma mère, ma mère, puis ma mère. Ma mère, papa, du puits, c'est... C'est quelque chose, eux autres, là. Marie-Louise Caillat, c'est elle qu'après que son mari était à Stratford, parce qu'il n'était pas... Ils l'ont trouvée comme... Quand il se prenait avec un couteau, ben, j'ai dit, c'est normal, ça, pour un métis, qui traîne du poisson, c'est-à-dire qu'il prenait un couteau. Une maladie mentale, on va dire, là. Oui! Ben oui! Ça fait que, c'est une bad luck. Mon grand-père et son frère, Antonio, il y avait Roméo et Antonio, ils ont été à Stratford deux fois pour essayer de pogner son corps quand il est mort, puis ils n'ont pas pu le sortir. Ça, c'est comme l'amener avec un autre pour l'enterrer à Hillbury. Ça fait que là, il y a une pierre dans le cimetière à Hillbury qui a son nom dessus, mais lui, il n'est pas là. Moi, ça, ça me sarcaste. Il était à Stratford. Il était à Stratford, oui, d'un asile. Il est mort d'un asile. Puis, tu sais bien qu'à ce temps-là, ben, c'était des recherches. Ce qu'il faisait, c'était comme un guinea pig. C'est ça que je n'ai pas aimé. C'est pareil comme les residential schools. L'école résidentielle, ça a commencé en 1830 au Québec. Plus dans l'Ouest, ça a commencé en 1995, je crois, d'après les recherches que j'ai faites. Puis, c'est comme, je me demande pourquoi aujourd'hui, pourquoi que le Québec, il n'est pas inclus les métisses. Moi, la grosse question là, pourquoi c'est faire que le Québec, il y a tant de misère à se faire connaître comme métisses. OK? Eux autres, là, les Inuits sont premiers. Après ça, toutes les classes sont numérotées jusqu'à 12 au Québec. C'est pas juste ça. C'est pas juste. Dans chaque autre province et territoire, on est Premières Nations, Métisses, Inuits. C'est ça qui, je me souviens de quoi. Je me souviens de quoi. Mon père, mon père, c'est ça tout à l'heure. Je me souviens de quoi. Vous avez perdu la guerre contre la Bretagne en 1759. Mais je sais qui je suis. Je me souviens qui je suis. Puis ça, c'est pas mal, c'est pas mal quelque chose d'être fier. Ouais, ouais, ouais. À cœur, spirituellement, comme tu veux. Ta culture, puis religion pour toi, c'est quoi la religion pour toi? Ben, nous autres, on est élevés catholiques. Puis, il y a bien souvent qu'on allait chercher, on allait à la messe, puis on y allait pas. On ramenait le papier de la messe. Puis, la première chose, la meilleure à demander, qu'est-ce que c'était le termon? Nous autres, trop niaiseux pour lire le papier de la messe. On ne savait même pas du tout raconter. C'est ça fait, quand même. Mais nous autres, ça n'a jamais été religion, en fait. C'était pas mal un petit C. Un catholique avec un petit C. Moi, j'ai écrit. J'ai fait des jetés en franc-cœur à Nescois. J'ai tout fait ça. Puis, dans le bois, ça, c'est la nature. Ça, c'est mon Dieu. C'est mon tout. C'est mon total. Ma famille, la communauté, la famille premièrement. Après ça, les amis. Après ça, le peuple qui en ont besoin. C'est tout communautaire, Dan. Oui, oui. La communauté, c'est important. Quel but pour toi dans tout ça? Bien, il faut communiquer ensemble. Et puis, il faut arrêter de se tiroir l'un entre l'autre pour des niaiseries, des raisons stupides. Comme si tu joues une gamme stupide, il faut gagner un prix stupide. Moi, c'est le même chose que je regarde ça. Ça prend un sens commun. Common sense. C'est ça qui roule. La politique, ça cause beaucoup de problèmes. Oui, oui. C'est quoi que tu penses de toute cette politique-là, entre les peuples autochtones et le métier? C'est comme une guerre pas de fusil, la politique. Pardon? C'est comme une guerre pas de fusil. Pas de fusil, oui. Une guerre pas de fusil. C'est toute la gueule, puis c'est tout. Ça cause. Ça cause. J'essaie de rendre le message aux 30 ministres que je suis capable. J'essaie d'aider du monde qui m'ont appelé pour demander un peu d'aide. Je leur dis, direct ça, direct au premier ministre, puis à Mark Miller. Je vois quelles sortes de réponses tu vas avoir. Tu as eu mon histoire de mon ami Harvey Beaudoin. Oui. Lui, c'est un vétéran de guerre à part de ça. Jeune, 36 ans. C'est un aviateur. C'est un gars qui a... Mais ils l'ont... Ils l'ont magané pas mal. Puis là, lui, il est MNO aussi, mais il n'est pas vérifié. Mais quand il fait la recherche, il se trouve qu'ils ont volé sa réserve, puis là, il veut la réclamer. Ça fait que c'est là qu'il est rendu. Puis je suis bien content pour, puis je l'encourage au max, tu sais. Oui, 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 oui. On arrive vers la fin, là. Oui. Y a-tu des affaires que tu voudrais dire au peuple Métis, là, dans l'Est, là? Oui, dans l'Est, surtout dans l'Est, surtout dans... Le secrétariat, il arrange ça pour ne pas nous rejoindre quand il est rentré au secrétariat. Ça fait que je dis aux Métis de l'Est, il y a quelque chose qu'il faut qu'il arrive, là. Puis bien vite, là. Puis il faut essayer de faire ça ensemble avec le Québec. Et puis, let's go, tu sais. Il faut... On peut parler, là, tant qu'on peut, là. Mais quand tu parles et que tu fais rien, là, ça marche pas. Ouais. Y a-tu des points que tu voudrais adresser spécial, là? Y a-tu des choses... Une constitution. Une constitution pour tout métier la même. Une définition. Comme si, là, la MNC en a 5 et puis la MNO en a 4. Ça fait que va donc faire... Va donc faire quelque chose avec ça, tu sais. Comme il y a... Il y en a un sur la liste, c'est si tu es accepté par ton... Par ta communauté. Puis il y en a un autre... Il y en a un autre aussi qui est bien... C'est trop vague. Il y a trop de définitions qui sont vagues. Puis de même, là, c'est... Ouais. C'est ça, j'essaie d'arrêter au Parlement en Ontario. Arrêter le secrétariat. Comme tu as vu aujourd'hui, aux nouvelles, la AFN. Ils ont Archibald, Rosaline Archibald, elle a clairé son CEO. Parce qu'il se passe à des affaires là-dedans, là. C'est comme... Quand t'arrives avec un nouveau club, il faut t'arrives avec ton assistant, ton defensive coach, puis ton... Puis ton goaltender coach, tu sais. T'arrives pas là à être seul, là, avec les mains barrées. Non, non. Il faut que ça change de culture en arrière, puis au secrétariat, puis ils n'ont tout. Là, comme c'est là. Et puis, j'espère qu'ils... J'arrange ça pour pas que ça soit comme les autres secrétariats, parce qu'ils n'ont tout. MNO, MNC, AFN, ils ont tous des secrétariats, puis c'est toute croche en arrière. On arrive à la fin de l'émission. Je te remercie beaucoup, Michel, d'avoir venu puis passer du temps avec nous autres, puis de donner des opinions. Oui. J'espère qu'on va se rencontrer physiquement un bon jour. Oui, oui, un bon jour. On va... On va en péter de la broue. Comme qu'ils disent en bon français. Oui. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Merci, Dan, de rien, et je vous en prie. OK. Merci. Merci.